Grâce à l'Ukraine, la Covid-19 a disparu. Grâce à l'Iran, l'Ukraine disparaîtra. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur l'Iran, mais en tout cas, les médias s'y intéressent. Et je suis tombé sur cet article, un image de soulèvement des femmes iraniennes émeut la planète. Du coup, on ne change pas la rhétorique de l'axe, agresseur, agressé, responsable, irresponsable, soulèvement des femmes face à la dictature des hommes. Maintenant que l'axe a été tracé, maintenant on peut identifier les charges et leur apporter une masse. Et pour acquérir une masse, il faut passer par un rituel initiatique qu'on appelle le processus d'identification. Le processus d'identification se concentrera uniquement sur la partie du bien. Et à la lumière du bien, on pourra connaître le mal. Le bien, c'est la femme face à l'homme. Autrement dit, nous allons apprendre à connaître le mal par rapport en opposition à ce que nous connaissons du bien. Ce que nous dit la mythologie de cette histoire, c'est que Mansa Amini, une jeune femme iranienne de 22 ans, a été arrêtée par la police de Murs. Et quelques jours plus tard, elle sera retrouvée morte. Dès cet événement, naquit des manifestations dans tout l'Iran. Et des femmes ont commencé, en guise de protestation, à enlever leur voile et à le brûler par la même occasion. Et ensuite, à se couper les cheveux. Et depuis que ces manifestations ont commencé, il y a plus de 35 morts. Et c'est là que l'on arrive à la partie de l'axe. L'axe a besoin de vous, pour que vous puissiez donner du poids à cette masse. Et faire en sorte de basculer les forces. Pour cela, l'axe va commencer à utiliser une rhétorique, un raisonnement, pour vous convaincre. Parce que sans votre accord, l'axe ne peut pas faire plier le camp du mal. Autrement dit, intervenir. Il nous faut une légitimité de votre part pour que nous puissions agir. Nous avons laissé Emmanuel Macron participer à la guerre en Ukraine et mettre des sanctions contre la Russie, pour plusieurs raisons. 1. Parce que l'Ukraine était soi-disant un pays démocratique 2. Parce que c'était en Europe 3. Parce qu'ils avaient la même voiture que nous 4. Pour faire respecter la charte des Nations Unies c'est-à-dire la non-agression d'un pays souverain et 5. Parce qu'ils sont blancs. La médiatisation de ce conflit sera donc un alibi pour constituer d'autres alibis pour faire augmenter le poids de cette charge. Primo, déjà, parce que ce sont des femmes. Ce conflit est un bel exemple pour les féministes pour montrer à quel point le patriarcat est un problème. Et étant un pays humaniste, nous devons donc aider ceux qui en ont besoin. 2. Segundo, c'est la jeunesse qui se bat contre les vieux. Ça nous rappelle des bons souviens de mai 68. 3. Tertio, c'est aussi un féminicide. 4. Quarto, c'est encore l'obscurantisme islamique. 5. Quinto, en plus, c'est un méchant parce qu'ils veulent détruire Israël. 6. Sexto, en plus, ils ont d'étroites liens avec la Russie. 6. Septimo, ils veulent avoir la bombe atomique. 6. Octovo Elle est belle, elle chante pour la liberté en Iran. C'est magnifique. Nono, parce que toutes les femmes en parlent. Même Hugo Clément. Wow ! Regardez, les médias en parlent. C'est magnifique, toutes ces femmes qui se battent pour la liberté. J'ai envie de faire pareil pour montrer mon soutien aux femmes. Bref, vous l'avez compris, l'axe a besoin de votre pathos. Votre émotion. C'est sur la fragilité de la femme. C'est sur le féminisme. C'est sur l'obscurantisme islamique. C'est pour les femmes qu'il faut se battre. Et bien évidemment, tous ces arguments, tous ces alibis sont des illusions. Pour eux, c'était l'avion de l'espoir et de la liberté. Il fallait absolument monter à bord.